bonjour à toutes et à tous alors je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire un screencast de façon extrêmement simple pour cela il suffit d'installer l'extension screencastify sous google chrome et c'est celle que j'utilise en ce moment pour filmer le bureau alors il est possible de filmer la fenêtre active de chrome il est possible de filmer le bureau et il est possible de filmer seulement ça d'enregistrer seulement la webcam on peut aussi afficher l'image de la webcam dans l'un des coins de la vidéo voilà c'est ce qui est fait ici en haut à droite alors je vais me servir du logiciel pour faire un petit screencast ici petit tutoriel GeoGebra voilà qu'on a abordé en formation tout à l'heure alors il s'agit de dessiner la trace de la fonction tangente donc je vais créer une fonction f de x égale par exemple la fonction cube de x égale x occupe je vais afficher la grille ici voilà on va tirer un petit peu sur les sur les axes ici voilà voilà on va se passer là donc ensuite je vais créer un point A je vais déjà créer un curseur qui s'appelle A qui s'appelle A ensuite je vais créer le point A égal alors avec ses coordonnées A donc lorsque je vais créer la tangente à la courbe dans ce point ici ici voilà la tangente ensuite je vais récupérer le coefficient directeur de la tangente d'un polynôme qui s'appelle B de x donc coefficient voilà coefficient polynôme et polynôme c'est B de x il me met ça dans une liste qui s'appelle par défaut liste 1 et je vais créer un autre point dont l'abscisse est A et dont l'ordonnée c'est le premier élément de cette liste 1 donc liste 1 ici et position 1 voilà on affiche la trace on bouge le curseur alors on peut peut-être choisir un pas un petit peu plus important enfin un petit peu plus faible pour avoir peut-être plus de points voilà ici donc peut-être que voilà un petit peu plus de points on reconnaît facilement la fonction carré 3x2 plutôt qui est bien la dérivée de la fonction qui s'occupe on peut animer le tout et bien je vous remercie de votre attention et j'espère vous avoir convaincu de la simplicité de l'utilisation de cette extension chrome que je ne connaissais pas screencastify ok 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 ok